Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous interviewons Xavier Duval. Alors, Xavier Duval, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo et puis je partage de temps en temps ses articles. C'est un blogueur, il tient le blog Tribulation Martial. C'est aussi quelqu'un qui travaille énormément. Il a trois disciplines qu'il pratique régulièrement. Le Nyoin Taijutsu, la Unkai, qui n'est pas du karaté, contrairement à ce que j'ai pu dire, et puis l'Aïkido Kishinkai. Il est rédacteur en chef de Yashima, mais je vais le laisser se présenter plus en détail. Bonjour Xavier. Salut Marvin, merci déjà de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Donc, je m'appelle Xavier Duval, j'ai 37 ans, j'habite à Hong Kong depuis un peu plus de 12 ans. Et comme tu disais, je pratique principalement trois disciplines, le Nyoin Taijutsu que j'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans. Et ensuite, j'ai commencé la Unkai un peu plus tard, il y a une dizaine d'années. Et j'ai rencontré le Otamaki, donc l'Aïkido Kishinkai, vers 2013, quelque chose comme ça. Et en parallèle, j'écris beaucoup de soins d'arts martiaux, un peu via mon blog, comme tu disais, et aussi via Yashima et le magazine Dragon Spécial Aïkido. Ça fait déjà pas mal, vous voyez, donc il prend le temps pour vous de faire une interview. N'hésitez pas après à aller voir plus en détail le magazine. Le magazine, on a consacré une vidéo et un article dessus. N'hésitez pas à aller voir son travail sur son blog. Enfin, ça vaut vraiment le coup. Vous allez voir dans le contenu d'interview, je suis convaincu que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, mais notamment, on va se concentrer sur l'utilisation différente du corps que tu as. Parce qu'à travers tes disciplines, tu as une utilisation vraiment remarquable du corps. Voilà, c'est quelque chose qui change. Est-ce que c'est quelque chose qui est inné d'ailleurs chez toi ? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as développé avec le temps, cette utilisation différente du corps ? Remarquable, je ne sais pas, mais elle est probablement relativement différente de ce qu'on voit ailleurs. Non, ce n'est pas inné. J'aimerais bien dire que c'est inné, mais clairement, non, ça ne l'est pas. C'est beaucoup de travail. Mais en fait, quand tu parles à des gens qui ont un très haut niveau, bien plus haut niveau que le mien, et que tu as interviewé certains, tu as Lionel Froidur, Léo Tamaki, Greg Lothèf, c'est tous des gens qui ont un très bon niveau. Il ne faut pas croire qu'ils étaient comme ça quand ils ont commencé. Ils ont travaillé énormément pendant des années, des années, des années. Ils ont galéré, ils ont échoué beaucoup. Et c'est comme ça qu'on progresse. Je pense que les gens qui se souviennent de moi avant mon départ à Hong Kong, et avant que je commence à vraiment travailler l'utilisation du corps, ont une image de ma pratique qui est très, très différente de ce qu'il y a aujourd'hui. J'étais beaucoup plus dur, etc. Et j'ai vraiment retravaillé là-dessus pour arriver à quelque chose de plus fin, et probablement, je dirais, plus fonctionnel. D'accord. Donc c'est quelque chose que tu as réfléchi. C'est quoi qui t'a fait passer, justement, cette étape ? Alors, je dirais que, en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu un parcours qui est un peu atypique, d'une certaine façon. J'ai passé uniquement cinq ans dans un dojo de Niantajutsu, ce qui est à la fois relativement long et à la fois très court. Là, tu as le temps de voir les bases, tu peux aller jusqu'au Shodal, etc. C'est bien, mais c'est en même temps très, très court pour aller profondément quelque part. Après ces cinq ans, j'étais encore en France, mais j'étais dans une ville où il n'y avait pas de Niantajutsu. Donc, j'ai pratiqué quelques autres disciplines, j'ai fait beaucoup de stages, etc. Et cinq ans plus tard, je suis parti à Hong Kong. Et là, forcément, au Niantajutsu, il n'y en avait plus du tout. Il n'y avait rien qui se rapprochait de ce que je faisais. Et en fait, jusque-là, j'avais développé une pratique qui était très technique, mais qui, en fait, s'est avérée très superficielle. Et en fait, je suis arrivé à un point où je n'avançais plus réellement. Je connaissais plein de techniques, plein de combinaisons, plein de enseignements, etc. Et je disais, ok, c'est cool, mais en fait, ça ne marche pas. Sur un mec qui ne veut pas, etc., ça ne marche pas. Il me manque quelque chose. Sans forcément, à l'époque, vraiment être capable d'identifier ce qui me manquait. Et en fait, ça s'est fait un peu par hasard. J'ai rencontré Akuzawa Minoru en 2010. C'est un copain, en fait, ici, qui m'en a parlé. Je regardais un peu ce qu'il sait. Je regardais un peu ce que faisait Inno Sensei, ce que faisait Léo aussi à l'époque, mais de très loin. Et je me disais, il y a quelque chose, quand même, manifestement, ils ont un truc en plus qui n'est pas, ce n'est pas technique, mais ils ont l'air d'avoir des résultats et un effet sur leur partenaire qui est très, très élevé et qui ne correspondait pas du tout au gabarit de ces personnes. Et du coup, je suis rencontré Akuzawa Sensei et je me suis rendu compte, en fait, que tout ce que je faisais, ça ne marchait pas du tout sur lui. Il n'y a rien qui marchait. Lui, il me fallait des trucs qui, d'un point de vue technique, étaient complètement aberrants. Tu as des critères précis en disant que côté Gééchi, ça va être comme ci, comme ça et tout. Lui, il te le faut au ralenti. Il a un angle qui est pourri. Puis, jamais ça passera, tu vois. Et tu t'écroules. Tu dis, ok, il y a un truc que j'ai loupé, là. Aujourd'hui, côté Gééchi, c'est comme ci, comme ça. Lui, il ne fait pas ça du tout et ça marche. Et ce jour-là, il m'a dit, tu vois, la technique, le timing, tout ça, c'est bien. Mais si tu as le corps, en fait, le reste, on s'en fout. Et le timing, à la limite, ouais, ça compte un peu plus. Je dis, le reste, à la limite, ce n'est pas aussi important. Il faut vraiment que tu aies un corps qui soit conçu pour la pratique. Et donc, à partir de ce jour-là, je me suis dit, ok, en fait, j'ai travaillé plein de techniques et tout, c'est bien. Mais je n'ai pas le véhicule pour l'utiliser. Tu es limité, en fait, par ton corps. Et en fait, j'avais un corps qui me limitait énormément. Et donc, du coup, en fait, tu t'es retrouvé face à Kusawa Sensei. Tu t'es retrouvé démuni, mais physiquement ou psychologiquement, du coup, parce qu'on a du mal à décerner si c'est vraiment, en fait, un changement qui s'est passé du niveau psychologique, si c'est le psychologique, en fait, qui est amené au physique ou si c'est le physique qui est amené au psychologique. C'est dur à te dire, en fait. C'est probablement un peu les deux. Quand il m'a fait ce que t'es gaichi, j'ai eu l'impression, en fait, que tout mon monde s'effondrait avec moi d'une certaine façon, tu vois. Tout ce que j'avais acquis, tout ce que je pensais avoir compris, etc., en fait, je me suis aperçu que ce n'était pas vrai. J'avais raté quelque chose. Et du coup, physiquement, j'étais face à mes limites. Mais mentalement, je me suis aussi aperçu que tout ce que je fais depuis dix ans, en fait, j'avais probablement raté une partie hyper importante. Alors, ça ne veut pas dire que ce que j'avais fait depuis dix ans était inutile. Ça a toujours une utilité, etc. Ce n'est pas ça. Mais clairement, j'avais raté quelque chose. Et je me suis aperçu qu'en fait, ma façon d'approcher les choses n'avait pas forcément été la bonne. Donc, ça m'a probablement attaqué des deux côtés, en fait, physiquement et psychologiquement. D'accord. Et ça a été dur pour toi, cette étape, l'étape que tu as dû franchir pour changer complètement ta façon de bouger, ta façon de pratiquer ? Oui. Alors, ça a été très dur. Pas forcément au tout début, en fait. Parce qu'au tout début, tu rencontres quelqu'un qui a un niveau bien plus élevé que toi et en fait, tu ne t'en rends pas compte. Tu te rends compte qu'il est bon, mais tu ne te rends pas compte à quel point il est vraiment bon. Et à quel point il y a une différence énorme. Je dis, oui, il est là. Et en fait, au fur et à mesure que tu avances, parce qu'en fait, il n'est pas là. Il est carrément plus loin. Et tu vois, au début, je pratiquais, etc. Et je me disais, OK, j'avance, etc. Et alors, Tapuzao Sensei, il est à Tokyo. Moi, je suis à Hong Kong. L'air de rien, ça fait quand même 5 heures de vol. Ce n'est pas négligeable. Donc, je n'y vais pas tous les week-ends. Donc, j'y allais une ou deux fois par an. Et quand j'y allais, à chaque fois, je m'apercevais que j'étais complètement à la masse. Il y a eu trois ans. Pendant trois ans, j'y allais. Et je me prenais une raclée par tous ses élèves. Je n'arrivais à bouger personne. Je me fais éclater. Et au bout de trois ans, honnêtement, je me suis dit, est-ce que ça a vraiment du sens de continuer à venir, à se faire éclater et à clairement ne pas choper le truc ? Tu bosses six mois, un an. Tu dis, OK, c'est bon, ce coup-ci, j'ai compris. Tu reviens. En fait, je n'avais pas compris. Tu repars, tu rebosses. Tu n'as toujours pas compris. Et à un moment, je me suis dit, OK, peut-être qu'en fait, il faut y être tout le temps. Et que si tu n'y es pas tout le temps, ce n'est pas possible. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le cas. Il m'a fallu un peu de temps. Je pense qu'en fait, j'avais beaucoup de mauvaises habitudes que j'avais construites. J'avais fait beaucoup de musculation, mais très mal. Mais genre vraiment très, très mal. J'avais des tensions partout. Et en fait, il m'a fallu trois ans pour vraiment nettoyer mon corps et pour revenir à une base qui était correcte. En fait, ça a plus été ça le problème. J'avais beaucoup de choses à moi enlever avant de pouvoir réellement comprendre ce qu'il faisait, etc. Mais du coup, ça a été assez dur. Alors, je vais reprendre sur deux choses que tu as pu dire, parce que je pense que ça va parler aux gens. Justement, cet apprentissage entre... Enfin, on dit les tantes, mais avec des temps entre chaque leçon, en fait, finalement, que tu pouvais prendre avec lui. Vous en parlez, alors, je crois que c'est dans le tome 3, je dis peut-être, de Yashima, je crois, où il a été interviewé. Ouais, c'est le 2 ou le 3, ouais. Je me trompe peut-être sur le tome. C'est le 2 ou le 3. C'est un des deux, je ne sais plus exactement. Et c'est vrai que ces leçons, c'est vrai que ce qu'il en dit, ça a l'air très intéressant, cette façon d'apprendre. Mais est-ce que du point de vue de l'élève, ce n'est pas démotivant, finalement, de ne pas avoir l'enseignant au début, régulièrement ? Alors, je pense que ça peut. Ça peut, très clairement. Je pense que c'est d'avoir quelqu'un avec toi. Mais en réalité, je pense que ça m'a aidé à aller beaucoup plus loin. Parce que quand tu as un enseignant chez toi et que tu vas 2, 3 fois par semaine au dojo, etc., d'un côté, c'est rassurant. Et tu n'as presque rien à faire par toi-même parce qu'au final, tu y vas, on te sert le cours, tu le fais, tu rentres chez toi, tu es content. Et d'un côté, c'est presque suffisant. Alors que, tu vois, moi, je me suis retrouvé ici tout seul. J'avais un pote au début et qu'ils ont pratiqué ensemble. Après, je lui ai parti à Taïwan où j'étais vraiment, vraiment tout seul. Et du coup, tu te retrouves entièrement face à toi-même et tu prends ce qu'on t'a donné. Tu vois, moi, j'y allais un week-end, on passait une vingtaine d'heures ensemble, ce qui n'est pas énorme au final. Et donc, tu prends ça et en les 6 mois qui viennent, il faut que tu digères ça et il faut que tu comprennes par toi-même. Je pense qu'en fait, ça t'aide à vraiment chercher beaucoup plus par toi-même et à comprendre, en fait, vraiment ce qui se passe. Et quand tu regardes, en fait, Akuzawa Sensei, c'est comme ça qu'il a appris. Son prof, qui était un pratiquant de Koryu, manifestement, il avait une façon d'enseigner qui, pour les critères actuels, est juste pas du tout possible. Tu vois. C'est-à-dire qu'il allait le voir et il lui disait, alors, lève le bras à la verticale, comme ça. Il disait, OK. Où est-ce que le poids de ton bras tombe ? Je ne sais pas. Dans l'épaule. Qu'est-ce que tu fais, c'est con ? Allez, rentre chez toi, c'est bon. Je ne veux plus te voir. Dégage, rentre chez toi. OK. Il s'en va. Il revient la semaine d'après ou deux semaines après. Il dit, ouais, alors en fait, je sens qu'en fait, ça tombe dans mon talon et ça rebondit légèrement jusqu'à mi-mollet. OK. C'est ça ? Ouais, peu importe. Prochain truc. Tout était comme ça, en fait. Il n'y avait pas du tout d'enseignement clair. Ce n'est pas ça, ça doit faire ça, ça doit faire ça. Il lui donnait des indices, d'une certaine façon, pour que lui, il cherche par lui-même. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, d'une certaine façon au départ, mais ça permet d'aller, je pense, beaucoup plus en profondeur. Oui. Ça t'a donné, finalement, les outils pour creuser ta pratique et nourrir ta pratique. Exactement. Et la deuxième question, donc, tu parlais de musculation que tu avais mal faite. Est-ce que tu pourrais dire un peu les défauts que tu as pu faire, justement, musculation et qui t'ont été, du coup, préjudiciables ? Alors, moi, je faisais beaucoup de trucs en poids de corps chez moi, etc., quand j'étais ado. Je faisais énormément de temps, etc. Pas forcément très bien, d'une part. Je me suis créé énormément de tension. Je ne faisais pas forcément suffisamment d'étirements, etc., aussi. Et j'avais, à la base, un corps déjà très raide. Parce que je suis arrivé à un moment où j'avais un corps qui n'était pas forcément équilibré. Je n'avais pas forcément travaillé les différentes zones de la façon qu'il faudrait pour que ce soit un milieu harmonieux. Je n'avais pas du tout travaillé mon corps de façon unifiée. Et j'avais créé plein de tensions que je n'avais pas appris à gérer derrière, etc. Je pense que si tu vas dans une salle et que tu es suivi, etc., tu n'as pas ce genre de problème. Mais je n'ai pas du tout fait ça. J'avais 16, 17 ans. Je suis dit, je vais faire plein de pompes à la maison. Je vais faire des squats. Je vais faire des abdos. Tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Il n'y avait pas Internet ? Il n'y avait pas Internet. On n'avait pas d'informations ni rien. Et du coup, j'ai fait n'importe quoi. Quelques années plus tard, on a commencé à avoir Internet. Il y a la méthode Lafay qui est sortie que j'ai fait quelques années où au moins, tu étais un peu plus encadré. Ça a évité quand même de faire pas mal d'erreurs. Après, j'ai fini par arrêter ça aussi parce que ça… Je ne le faisais pas forcément bien non plus. Et je pense que ça crée à nouveau beaucoup de tensions chez moi. Et tu vois, il y a eu un moment où je faisais… La méthode Lafay, je faisais Laonkai en parallèle. Mais en fait, je n'y arrivais pas. Parce que, en fait, je remettais les tensions par derrière, etc. Et je pense que tu peux faire des musculations tout en travaillant relâchées à côté. Quand tu prends Léo, il fait de la musculation, il soulève des poids pas possibles, il fait des tugants poids de corps tout le temps, etc. Et il est super, super relâché. Mais il a une compréhension de son corps que clairement, je n'avais pas à l'époque. Et j'ai envie de dire, la musculation, c'est super. Faites-en au contraire. Il vaut mieux avoir un corps qui est musclé et en forme que le contraire. Mais faites-le correctement. Et si vous ne savez pas faire, allez voir des gens qui savent faire et ne vous ne massacrez pas. Merci pour ce conseil. C'est un conseil qu'on donne énormément. Peu de gens osent franchir le pas par honte. On ne sait pas trop. C'est vrai qu'il va vous donner les habitudes, le coach. Et puis après, il n'y aura pas besoin d'aller le voir tout le temps. Mais au moins, avoir les premières habitudes, ça peut être bien. Au moins, avoir les bases, je pense que c'est important. Et quand je vois beaucoup de gens, la plupart des gens n'ont pas vraiment les bases pour utiliser leur corps correctement. on en parlait avec Alex qui est aussi dans Yashima et qui est professeur d'éducation physique. Et il disait, un truc qui me surprend un petit peu, c'est que pour moi, en fait, dans des cours d'EPS, c'est l'éducation physique et sportive. Et j'ai l'impression qu'on fait beaucoup plus l'éducation sportive. C'est-à-dire que tu fais du handball, on t'apprend les règles. Tu fais du badminton, on t'apprend les règles et tout. Que l'éducation physique. C'est-à-dire, c'est quoi un alignement correct ? Quel muscle fait quoi ? Même à un niveau basique. Tu vois des gens qui, pendant le confinement, vont faire des exercices chez eux, etc. Et quand tu vois les vidéos, c'est une horreur. Je pense que si tu es ostéopathe, tu es super content. Tu as un client à la fin, c'est super. Mais c'est absolument horrible, en fait. Tu vois des gens faire des burpees, le dos qui est complètement cassé, etc. Il ne faut pas, en fait. Heureusement, aujourd'hui, il y a Internet. Bon, il y a à boire et à manger dans Internet. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a Internet avec de très bons blogs. Je pense là, de suite, à Aurélien Brossal, par exemple, qui fournit des informations énormes pour ceux qui veulent faire de la préparation physique. Voilà, il y a des données gratuites qui peuvent éviter bien des blessures. Tu parlais de Léo, tout à l'heure, qui fait de la musculation et qui arrive à rester relâché. Toi, dans le Kishinkai, comment tu as réussi, finalement, à compléter ta discipline de la Wunkai avec le Kishinkai ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'est intéressant comme question, parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés qui font du Kishinkai m'ont dit que ce n'était pas possible de faire les deux. Parce que c'est vrai que quand tu regardes sur le papier, tu es un peu sur les deux côtés du spectre, en fait. Ça ne colle pas du tout, c'est les deux côtés du spectre, ce n'est pas les mêmes utilisations du corps, ce n'est pas les mêmes stratégies, etc. et c'est vrai dans une certaine mesure. Je pense qu'il y a une partie de la Wunkai, on a tendance à voir la Wunkai comme vraiment du conditionnement physique, unifier le corps, etc. En réalité, il y a beaucoup plus dedans, mais surtout, je pense qu'une pratique physique bien faite permet d'acquérir une certaine sensibilité à son propre corps que tu peux réutiliser pour autre chose. Quand je fais de la Wunkai, je n'utilise pas le Kishinkai et quand je fais du Kishinkai, je n'utilise pas la Wunkai. C'est deux pratiques que je ne sais pas. Quand moi, je fais mon truc au milieu, il n'est pas impossible que je passe de l'un à l'autre, en fait. Je n'utilise pas les deux en même temps. En revanche, selon la situation, je peux passer de l'un à l'autre. Maintenant, je pense qu'il y a des passerelles aussi parce que rien n'est jamais complètement noir ou complètement blanc. On dit souvent qu'à Wunkai, typiquement, on travaille en connexion et le corps est unifié, etc. Quand tu regardes Akuzawa Sensei, il ne bouge pas comme un bloc de pierre. Ce n'est pas juste un bloc unifié qui bouge comme ça. En fait, il sépare et il réunifie les parties. Léo, de la même façon, il parle de dissociation mais il n'est pas complètement comme ça non plus. Il y a des homos où il dissocie et quand il rentre à l'intérieur de toi, il est quand même pas mal associé. Par contre, l'angle qui est pris est très différent. C'est-à-dire que Akuzawa Sensei va se concentrer beaucoup plus sur une partie, sur le fait de créer les connexions dans le corps, de peut-être réussir à communiquer une certaine sensation de lourdeur au partenaire. Léo va faire le contraire. Mais en fait, ils arrivent très bien à faire l'autre aussi. Ils ont des bouts de l'autre à l'intérieur de leur enseignement mais sur lequel ils ne mettent pas tellement de focus et qui fait que comme élève, c'est pas parfois plus difficile de les comprendre. Il y a des choses qu'on fait en Aonkai que j'ai compris grâce au Kishinkai. Akuzawa Sensei, il se balade, il se déplace, il est très léger, tu le perçois quasiment pas, etc. Pas de la même façon que Léo, mais il y a des choses dedans que j'ai compris uniquement en suivant Léo. Tu me dis si je m'arrête, mais c'est des principes finalement communs qu'on n'utilise pas de la même façon et l'effet de les voir avec un autre angle, ça nourrit ta pratique de l'un ou de l'autre. Ça peut. Des fois, c'est des principes complètement différents mais des fois, c'est avec l'air effectivement. Il y a ça et après, moi d'un point de vue personnel, au-delà juste de la pratique martiale, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à utiliser mon corps mieux, de comprendre comment je peux utiliser mon corps, l'utiliser mieux, et surtout, tu vas rester en bonne santé. Ce n'est pas juste d'un point de vue martial. Je veux un corps fonctionnel tout court. Je ne veux pas me retrouver à 60 ans, tout cassé, etc. Ce n'est pas ça que je cherche. Du coup, ce sont des pratiques qui m'aident à comprendre ça parce qu'elles explorent le corps avec des angles un peu différents et des fois, elles se complètent, des fois, elles ne se complètent pas. Mais à la limite, ce n'est pas très gênant. J'essaie de ne pas mélanger les choses quand il n'y a pas besoin. On parle souvent de vider sa tasse. Moi, je n'aime pas trop l'idée de vider sa tasse. Je préfère dire que je prends une autre tasse. Je peux garder ma tasse d'Aonka, il n'y a pas de souci, je la garde. Par contre, je prends ma tasse de Kishinka et quand je fais du Kishinka, je fais du Kishinka et j'essaie de ne pas me polluer. Du coup, j'essaie d'apprendre les choses comme ça séparément. Je pense qu'il n'y aurait pas de souci à apprendre à faire de la couture et de la photographie. Ça ne se pollue pas. Du coup, pourquoi est-ce que à mon avis, ça n'a pas besoin si on fait ça correctement ? D'accord. C'est une façon de voir très enrichissante. Souvent, les gens disent je ne peux pas faire plusieurs disciplines parce que l'une va venir à l'autre alors que si on sépare bien les choses, finalement, ça ne peut que enrichir. Voilà, exactement. Après, je ne conseille pas pour autant de se disperser et de faire des trucs à la fois. Je pense que c'est pas mal d'avoir un niveau déjà relativement dans quelque chose et de savoir aussi ce qu'on cherche dans chaque chose, de ne pas se dire ah, je prends un bout de ci et un bout de ça, etc. Je l'ai fait beaucoup au début et honnêtement, je suis arrivé à un résultat qui était juste n'importe quoi. Donc, il faut faire ça correctement. Savoir pourquoi on va dans l'autre discipline finalement, peut-être ? Y aller avec un objectif une fois qu'on a avancé ? Effectivement, une fois qu'on a avancé, on a plus de recul ? Voilà, exactement. Après, il y a une des raisons pour lesquelles je suis allé voir Léo au début et pour lesquelles je pratiquais le Kishinkai je n'ai même pas envie de dire régulièrement parce que très honnêtement, je passais en France une fois par an et donc j'allais voir Léo trois heures par an. On ne peut pas passer une pratique régulière. Mais ce que j'aimais bien en fait, c'est que la pratique du Kishinkai, c'était super différent de ce que je faisais tout le reste de l'année. Et donc, j'y allais et je ne savais rien faire. Il n'y a rien que je faisais qui marchait sur qui que ce soit et tout ce qu'il faisait, c'était le contraire de ce que je faisais et ça marchait très bien. C'était bien pour moi de voir que ce que je fais, c'est peut-être bien mais ce n'est pas l'ensemble du territoire. C'est juste c'est ma carte mais ce n'est pas l'ensemble du truc. Et il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Donc, il faut savoir garder cette humilité que tu sais faire ça et c'est bien mais il y a tout ça autour. Et ça m'aidait beaucoup pour ça. Au début, je ne me suis pas du tout lancé dedans en me disant je vais faire du Kishinkai, je vais le grader, je vais l'enseigner, etc. J'y suis juste allé en me disant ce qu'il fait, c'est intéressant. Il a un très bon niveau, ses élèves sont bons et il sait faire des trucs que je ne sais pas faire. Donc, je vais y aller et ça a forcément m'apprendre des choses. Et après, au fur et à mesure, je me suis développé, etc. Il y a des choses qui se font mais ce n'était pas du tout l'idée de départ. Tu y as été pour prendre du plaisir finalement et puis voir ce que tu sais. Exactement. Je pense que le plaisir de toute façon, c'est à la base de tout. Si on veut progresser quelque part, si on ne prend pas de plaisir, finalement, on va la faire. Et puis, je comprends ton ressenti. Là, le dernier stage que j'ai fait avec Léo, c'est pareil. On est décontenancé. Moi, je suis totalement décontenancé quand on change nos habitudes. C'est perturbant. Oui. Ça a été la même chose quand j'ai pratiqué par exemple le Kali et Scrimac qui ont aussi une façon totalement différente de voir les choses. C'est vrai que quand on arrive à quelque chose vraiment qui nous décontenance, on est perturbé. Et moi, j'en tire énormément toujours de plaisir. Alors, je pense que, comme tu le dis, il faut avoir avancé un peu pour avoir un peu de recul. Mais après, on voit que la carte est grande, comme tu disais, et plein de pistes finalement ou des sentiers où on pourra aller crapahuter si on a le temps, si on a l'envie. Exactement. Et chaque fois, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait à la base surtout parce que, tu vois, je me déplaçais beaucoup. Et donc, du coup, j'ai pratiqué plein de choses à côté. J'ai fait du Haptido quelques années. J'ai fait du Cali quelques années. J'ai fait un peu du Sud Brésilien. J'ai un peu tourné. Plus parce que je ne trouvais pas vraiment ce que je cherchais. Et du coup, j'allais prendre un peu des bouts un peu partout et essayer de m'amuser, découvrir de nouvelles choses. Et c'est important. On a un gros avantage d'arts martiaux par rapport à plein de pratiques. J'avais fait du ping-pong avant. Le ping-pong, tu n'as pas du tout la même variété. Tu vois, tu peux jouer de façon un peu différente, etc. Mais au final, tu as quand même vite fait le tour. Les arts martiaux, il y a une richesse absolument incroyable. Moi, aujourd'hui, je fais surtout les arts martiaux japonais. Mais tu as des trucs incroyables partout dans le monde. Et dans chaque pays, il y a des trucs qui seront très différents. C'est absolument incroyable. Une diversité, c'est phénoménal. Tu ne peux jamais en faire le tour. J'en aimerais bien. On a envie de tout voir. Mais bon. Malheureusement, une vie ne suffirait pas. Exactement. C'est très juste ce que tu dis. Et j'en profite pour rebondir. Il y a le blog L'Art de la Voix qui va fermer ou qui va changer de nom. Il y a des chances que tout disparaisse. Il a mis en libre téléchargement tout le contenu. 800 pages qui décrit des tonnes d'arts martiaux différents, les écoles, etc. C'est gratuit. On vous mettra le lien. Allez le télécharger. Ça vaut vraiment le coup. Il ferme. C'est ce qu'il disait. Il n'a plus le temps d'écrire. C'est dommage. C'était un super blog. Il faisait vraiment un super travail. Il a fait plein d'interviews. C'est vraiment une page qui se tourne. C'est ça. Au quotidien, est-ce que ça a changé ta façon de bouger ? Tu disais que c'est pour te sentir mieux, c'est pour te sentir en bonne santé. Est-ce qu'au quotidien, ça change ta façon de bouger, de vivre finalement, de pratiquer des disciplines aussi différentes ? Oui, ça change complètement la façon de bouger. En plus, je suis un peu obsédé par la pratique martiale. Je sais que ma femme a tendance à se moquer de moi parce que quand je marche, je fais quoi que ce soit, je m'entraîne en parallèle. Je fais tout le temps des trucs, je réajuste ma posture tout le temps, je teste de nouvelles choses quand je marche, etc. Vraiment tout le temps. À l'époque où j'allais encore au bureau parce que depuis janvier, je n'y ai pas mis les pieds, j'avais tendance à corriger un peu la posture de mes collègues quand ils étaient mis n'importe comment. Il y a des fois où ce n'est juste pas possible. Tu vois les gens qui sont comme ça. Je fais vraiment... Je mets beaucoup d'emphase tout au long de ma journée. J'essaye de garder une conscience corporelle. Après, j'ai de la chance aujourd'hui pour plein de raisons. Déjà, je travaille chez moi depuis janvier. Ça veut dire que je n'ai plus à travailler à un bureau sur une chaise. Je travaille par terre, je ne suis plus mobile, je peux travailler debout, je peux me déplacer, etc. j'ai deux petits gamins de 21 mois, ce qui fait que mon salon est entièrement recouvert de tapis. Ce qui fait que je passe mon temps au sol à jouer avec eux, à rouler, à faire des trucs, etc. Donc, c'est assez cool. Et comme tu peux le voir, en fait, j'habite au pied d'un parc national donc je peux aussi très facilement me balader dans la nature, etc. J'ai une vie qui me permet d'avoir aussi quelque chose de très ouvert. Mais de toute façon, dans tout ce que je fais, c'est de garder un peu cette conscience. Je pense que si on veut vraiment progresser dans la pratique, la pratique ne peut pas rester à même deux heures par jour le soir, 19h à 21h. Quand tu vois tous les plus grands, ça s'est complètement infusé dans leur vie de tous les jours. Léo disait que Maître Tamura disait que quand il prenait une grosse Adam, il essaie de l'aïkido. il ne le prend pas comme s'il te l'ait un Boken, évidemment, ce n'est pas l'idée mais il y a une conscience corporelle, une conscience de l'instant, du geste qui est importante que moi, je n'ai pas toujours. J'ai un côté un peu hyperactif donc j'ai tendance à avoir mes idées qui partent un peu partout mais ça m'encourage aussi à essayer de revenir un peu au centre, revenir sur ma posture, revenir sur ma présence à l'instant, etc. J'essaie de faire ça au maximum. D'accord. Et de ce fait, du coup, est-ce que tu trouves que tu as une meilleure, alors on ne va pas dire hygiène de vie mais est-ce que tu dors mieux, est-ce que tu te sens mieux depuis que tu fais attention à la façon dont tu te comportes, est-ce que ça a changé quelque chose sur ta santé ? Alors, dormir mieux ? En ce moment, j'ai envie de dire non mais comme je disais, j'ai des jumeaux de 21 mois et ils dorment dans notre chambre et un cadre de neuf mètres carrés donc en termes de nuit, c'est quand même vraiment la misère. À côté de ça, en revanche, tu vois, il y a peut-être une quinzaine d'années quand j'étais encore en France, ça m'arrivait hyper souvent de me bloquer le dos et d'avoir des soucis, etc. Ça ne m'arrive plus du tout. Jamais. Il y a des choses dont j'étais absolument incapable. Aujourd'hui, ce n'est pas parfait mais c'est mieux. Je ne pouvais pas descendre en squat. Ce n'était juste pas possible. J'avais passé trop de temps sur des chaises et tout. Je n'avais pas la souplette, je n'avais pas la mobilité pour faire ce genre de choses. Aujourd'hui, sans que ce soit super, je peux. J'arrive aujourd'hui à avoir un corps qui est à mon avis plus fort, plus résilient qu'il n'était il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et j'espère que dans 10 ans, ça sera mieux. Oui, mais c'est incroyable. J'espère aussi pour toi mais c'est incroyable parce que normalement, on va plutôt dans l'autre sens et ce que tu dis, c'est que toi, tu as une courbe ascendante. Pour l'instant, une courbe ascendante. Il y a un truc qui t'intéresserait sûrement. Je ne sais pas si tu connais Peter Attia qui est un médecin qui est copain avec Tim Ferriss et il y avait un pote podcast justement avec Tim Ferriss avec lui où il lui exposait un concept qu'il a créé et qu'il appelle les Jeux Olympiques des centenaires. Et il disait le truc, c'est que de prendre les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire que quand tu auras 100 ans, qu'est-ce que tu veux être capable de faire physiquement ? lui, il gère son entraînement comme ça en disant quand j'aurai 100 ans, qu'est-ce que je vais être capable de faire ? Sachant que tu descends, tu perds la masse musculaire, tu perds la densité osseuse, etc. Qu'est-ce que je vais être capable de faire ? Il disait bon alors, en général, les personnes âgées, ce qu'elles aiment, c'est notamment jouer avec des petits-enfants. Alors, ça veut dire est-ce qu'à 100 ans, tu es capable de descendre au sol et de remonter ? L'autre chose, c'est que les gamins, ils ont le temps à courir vers toi et puis ils attendent que tu les attrapes en course et que tu les montes. Est-ce qu'à 100 ans, tu es capable de faire ça ou est-ce qu'ils te rendent dedans comme un boulet et ils te défoncent ? Si tu es capable de faire toutes ces choses-là à 100 ans, qu'est-ce qu'il faut que tu sois capable de faire physiquement à 90 et à 80 et à 70 et à 60 ? Tu ramènes le truc un peu à l'envers. Pour moi, l'idée, c'est ça. Imaginons que je vive jusqu'à 100 ans. Je ne veux pas être grabataire dans mon fauteuil à ne pas pouvoir bouger. J'espère que ça n'arrivera pas. Je veux tout faire en tout cas pour que ça n'arrive pas. Je perds forcément des capacités atlétiques mais je suis pas allé de perdre en fonctionnalité. J'aime beaucoup que je vais aller écouter ce podcast parce que je ne connaissais pas du tout cette notion. C'est super intéressant. Honnêtement, il dure une heure et demie, deux heures, quelque chose comme ça. C'est assez long mais il est super intéressant. Je mettrai le lien aussi en commentaire. en description. J'ai une question qui est de la curiosité pure et simple. Tu n'as jamais été attiré par les arts martiaux chinois parce que finalement tu es à Hong Kong et tu continues à tourner vers des disciplines japonaises ? Quand je suis arrivée à Hong Kong, au début, je cherchais plutôt des arts martiaux chinois et pour plein de raisons ça ne s'est pas fait. J'ai rencontré au début des gens, etc. je n'ai pas été super excité par ce que j'ai vu. Pas forcément que les gens n'étaient pas bons ce que j'ai vu était tout à fait correct mais ça n'a pas tiqué en termes de personnalité. Je ne me suis pas senti vraiment à ma place. Après, ce qu'il faut voir à Hong Kong, c'est qu'il y a peut-être deux choses quand tu veux faire des arts martiaux chinois. c'est que soit tu vas en tuyaux de touristes et donc là, en tant qu'étranger, tu es le bienvenu et tout, c'est super, machin, et très probablement, tu vas faire de la daubre. Soit tu as des trucs qui sont super et tout mais si tu ne parles pas cantonais, si tu n'es pas local, etc., ça peut être beaucoup plus compliqué pour rentrer à l'intérieur, pour qu'on te donne des choses, etc. Tu vois, déjà à ce niveau-là, moi, ce n'était pas super. Si je venais d'arriver et tu vois, tu arrives dans un nouveau pays, c'est une nouvelle culture, tout est différent et tu essaies de t'adapter, en fait, de t'ajuster un petit peu, qu'est-ce que tu fais quand, etc., il faut que tu rencontres une nouvelle personne parce que tu ne connais personne et en fait, les cours que j'avais vus, déjà, je ne me sentais pas super à l'aise et ensuite, en termes d'horaire, ça ne collait pas, etc., ce n'était pas pratique et en fait, je me suis retrouvé assez rapidement à faire des armes arceaux philippins. Il y avait un maître philippin, en fait, qui n'habite pas très loin de chez moi, je le croise encore régulièrement, qui a enseigné dans un parc juste à côté et du coup, je me suis retrouvé à pratiquer avec lui. Ça se fait beaucoup enseigner en extérieur en Chine ou pas ? Oui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pratiquent en extérieur. C'est un truc qui est très agréable, je trouve, parce qu'elle me souvient quand j'étais en France, alors, tu as des endroits où pratiquer en extérieur, c'est OK. Notamment, si tu es à Paris, que tu vas au Bouchon, au Bucot, etc., c'est OK. ailleurs, c'est quand même pas rare qu'on te regarde un peu de travers parce que tu es quand même en train de faire un truc bizarre dans un parc. A fortiori, si tu le fais avec des armes, il n'est pas impossible non plus qu'on t'envoie des flics parce que tu as quand même une merde super bizarre. Tu as un côté un peu… Ce n'est pas aussi facile. Ici, tu as des gens qui s'entraînent dehors tout le temps. A fortiori, le matin très tôt, 6-7 heures du matin, tu as plein de gens dehors qui pratiquent. même dans la journée, tu envoies, le soir tu envoies, il y a tout le temps des gens qui pratiquent. Quand toi, tu pratiques, tu vois des gens qui se rapprochent, ils viennent voir parce qu'ils ne connaissent pas. Des fois, ils posent des questions. C'est beaucoup plus ouvert. J'ai eu le malheur de faire un stage ailleurs que dans ce parc-là et effectivement, je vois ce que tu veux dire par on t'envoie les flics. C'est ça. Ça dépend vraiment des endroits. Il y a des endroits où c'est complètement toléré, il y a des endroits où il faut quand même mieux éviter. C'est ça. Avec le couvre-feu qu'on a en France en ce moment, ça commence à être... J'imagine que ça se démocratise. Voilà, démocratiser un peu parce que c'est vrai qu'on n'a pas le choix. D'ailleurs, en Chine, ça se passe comment ? Là, ce n'est pas trop compliqué pour toi de ton côté ? Relativement peu d'une certaine façon parce qu'une énorme partie de ma pratique est solitaire. Je pense que j'avais au moins déjà 80% de ma pratique qui était en solo. Je m'entraîne en général deux, trois fois par jour. Maintenant, les lignes sont de plus en plus floues donc je m'entraîne un peu toute la journée sans m'entraîner. C'est un peu flou mais en général, c'est de m'entraîner matin, midi, soir. Je m'entraînais vraiment plusieurs fois dans la journée, etc. Une grande partie de ça, en fait, je le fais tout seul. J'avais quelques entraînements avec des gens à l'extérieur quand je donne mes cours mais j'étais déjà très habitué entre à Hongka et le yoga, des soubouris, en Kishinka, à faire une grosse partie du travail tout seul. Du coup, l'impact pour moi n'est pas énorme. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie d'acquérir une façon de bouger différente comme toi mais qui n'ose pas sauter le pas ? Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Après, il ne faut pas chercher à avoir une façon comme la mienne. Moi, je bouge comme moi. Il ne faut pas chercher à bouger comme quelqu'un. À la limite, tu peux chercher à bouger comme quelqu'un à court terme. C'est vraiment l'idée du shuari japonais. Au début, tu copies et puis après, tu risques de moules et tu t'éloignes. Au début, essayer d'immuner un modèle, très bien, pourquoi pas. Après, je pense qu'il faut essayer d'aller au-delà. Je ne veux pas que mes élèves, par exemple, bougent comme moi. Ça n'a pas de sens. Parce que j'ai mon propre parcours, j'ai mon propre corps, j'ai ma propre personnalité. Je ne bouge pas comme mes frances non plus. En revanche, je pense que la première chose, que ça soit de chercher à modifier l'utilisation du corps ou juste d'améliorer la façon dont on bouge, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas l'utiliser, il ne faut pas sauter le pas. Après, est-ce qu'il faut forcément travailler sur une modification de l'utilisation du corps ? Je ne pense pas. Il y a des gens qui sont extrêmement efficaces et qui n'utilisent pas leur corps d'une façon différente. Il y en a énormément. En revanche, ils ont un corps qui est fonctionnel. Tu ne vois pas de tension partout, ils se tiennent droit. Je pense qu'il faut déjà commencer par ça. Soit trouver un enseignant qui fait quelque chose qui vraiment nous parle et on veut bouger comme ça, il faut aller le voir et comprendre un peu ce qu'il fait et comment, etc. Ou au moins, essayer d'améliorer fonctionnellement ce qu'on fait. Il y a plein de méthodes qui existent qui ne sont pas forcément des méthodes martiales. Je ne sais pas si tu connais le GMB Fitness, des gens comme ça. Ils travaillent sur la façon où je bouge, etc. Et ce n'est pas les arts martiaux. Moi, je fais beaucoup de yoga, ce n'est pas les arts martiaux et ça apporte quelque chose. Je pense que dans tous les cas, essayer de travailler sur son corps, c'est toujours une bonne chose. C'est peut-être le meilleur investissement qu'on peut faire dans sa vie. Notre corps, on en a un. Si on ne travaille pas dessus, il n'est pas impossible que dans 20 ou 30 ans, ça ne gêne plus un véhicule mais une prison. Vous aimez beaucoup cette phrase ? On ne veut pas être coincé à l'intérieur. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui te... Ton corps te permet de faire des choses. Le jour où il ne te permet plus de faire des choses, c'est très embêtant. Pour moi, il faut travailler là-dessus. après, quel est le type de corps qu'on veut avoir ? Si vous pratiquez un art martial, je pense que ça va dépendre de quel art martial vous pratiquez. Quels sont les besoins spécifiques qui vont avec votre art martial ? Pour moi, la meilleure façon de travailler, c'est un peu de faire une sorte de mapping. Je ne sais pas comment on dit ça en français. J'ai tendance à balancer des mots en anglais parce que je suis plus habitué. Mais de faire une espèce de mapping de... Ça, c'est mon art martial ou c'est l'expert qui m'intéresse. Quelles sont les qualités principales qui sont nécessaires ? Est-ce que c'est de la légèreté ? Est-ce que c'est de la lourdeur ? Est-ce que c'est dissocié ? Est-ce que c'est associé ? Est-ce que c'est ceci, cela ? Une fois que tu as ça, c'est important de faire la même chose mais sur toi. Quelles sont les qualités physiques que tu as et quelles sont les gaps que tu as ? Il faut être très honnête sur les gaps parce que c'est les gaps les plus importants. En général, on travaille ce sur quoi on est fort. Et c'est complètement débile en fait parce qu'une chaîne est aussi forte que son rayon ou plus faible. Il faut bien analyser que je suis fort là, je suis moyen là et je suis super super naze là. Je vais commencer à travailler ça. Et pour commencer à travailler ça, à mon avis, le mieux, c'est de trouver quelqu'un qui est super bon dans ce domaine. Et ce n'est pas forcément un pratiquant d'arts martiaux. Par exemple, imaginons que ton problème, c'est une mauvaise coordination œil-main. Tu peux faire un travail martial avec cible, etc. Tu peux aussi aller voir un jongleur. Un jongleur, il y a une synchronisation humain qui est juste super au-delà de tout ce que tu verras dans les arts martiaux. Super loin. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller voir des experts ailleurs. Et c'est d'ailleurs une idée que je n'ai pas prise dans les arts martiaux, mais que j'ai prise dans le boulot en fait. Et pour moi, c'est un peu pareil dans les arts martiaux. Alors, on peut trouver la réponse dans un autre art martial. et Kissing Kai pour ça m'a aidé, mais tu peux trouver la réponse dans plein d'autres choses. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à garder l'esprit ouvert. C'est très bien ce qu'on fait. C'est super les arts martiaux, c'est hyper riche, etc. Mais il y a tellement de choses que c'est très compliqué de trouver un prof qui est très bon pour tout, qui peut tout nous expliquer parfaitement. Et parfois, aller voir quelqu'un qui est spécialiste d'un point particulier qui peut peut-être nous le débloquer, ça peut aider. Oui, bien sûr. Et puis, ce serait faire preuve d'orgueil peut-être de se dire qu'on peut maîtriser tous les points de A à Z. Exactement. Et je pense que l'orgueil, c'est la pire chose des arts martiaux. Oui, voilà. Il faut tuer l'ego. Exactement. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'un jongleur, lui, consacre sa vie à jongler, donc à utiliser la coordination avec les mains, éventuellement avec les pieds. Effectivement, quelqu'un qui pratique les arts martiaux, même assidûment, on travaille la coordination, mais pas au même niveau. Donc, on n'a pas l'utilité, mais par contre, ça peut permettre à quelqu'un qui aurait besoin de passer un gap, comme tu disais, qui aurait besoin de sauter un fossé qu'il n'arrive pas à traverser, ça pourrait lui permettre de lui donner un petit pont pour passer. C'est ça. L'idée, ce n'est pas que tu allais voir un jongleur et que dans trois ans, tu rentres au cercle du soleil. Clairement. Ce n'est clairement pas l'idée. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, je suis à 0 ou à 0,1, le mec, il est à 100. Moi, j'ai besoin d'être à 5 ou 10. Et quel est le meilleur chemin pour moi pour aller à 5 ou 10 très vite ? Aller à 100, si tu veux aller à 100 au jonglage, tu vas faire du jonglage 8 heures par jour pendant la reste de ta vie. Ce n'est pas forcément ce que tu cherches. Je comprends. Et c'est vrai que, comme tu dis, savoir pourquoi on va quelque part, comme tu disais tout à l'heure, savoir pourquoi on y va et qu'est-ce qu'on recherche, ça permet de trouver ce qu'on veut aussi. C'est pas... Exactement. C'est Jigoro Kano, quand il envoyait ses élèves dans une autre discipline, ils y allaient avec un but. Ils n'y allaient pas sans aucun but. Ils devaient ramener une discipline traditionnelle, ils devaient travailler tel point, ils devaient travailler les déplacements en Aïkido, par exemple, quand il a envoyé des gens en Aïkido. Il y a toujours un but, si on a un but, on va toujours plus loin. C'est important. Je pense qu'il faut toujours avoir une intention quand tu fais quelque chose. En yoga, ils font ça très bien. Quand tu commences, en général, le cours, tu commences par un peu de méditation, quelques minutes, et c'est vraiment juste pour faire une pause. Tu fais une séparation entre l'avoir et l'après. C'est ce que tu fais dans le martiaux, quand tu fais le salut, tu fais le moxo, etc. Tu crées une pause qui permet de te recentrer d'être dans l'instant. À ce moment-là, souvent, on te dit d'avoir une intention pour ta pratique. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir quand on pratique les arts martiaux. Tu viens avec une intention. Tu ne viens pas juste pour voir les potes. Tu viens aussi pour voir les potes, mais tu cherches à acquérir quelque chose. Ce n'est pas forcément la même chose tous les jours. Ce n'est pas forcément la même chose pour tout le monde. tout à fait. C'est juste que tu dis aussi rassurez-vous, tout le monde ne vient pas avec la même intention et c'est intéressant d'accepter du moins qu'on puisse en avoir plusieurs. Et elles évolueront au fur et à mesure du temps, etc. C'est normal, c'est simple. Quelle est la qualité physique la plus importante pour toi pour pouvoir évoluer dans les arts martiaux longtemps ? Il y en a plein qui sont importantes, mais tous les arts martiaux ne nécessitent pas forcément le même type de qualité, évidemment. Une qui, à mon avis, est importante partout, je dirais que c'est l'espèce de mélange entre relâchement et sensibilité, sensibilité à soi, sensibilité au monde autour de soi. On pourrait parler de stabilité, on pourrait parler de puissance, mais des fois, ça ne sert pas selon l'art, selon le contexte, etc. Sensibilité, relâchement, en revanche, je pense que ça sert toujours. Moi, je n'ai jamais vu d'expert de très haut niveau être tendu, être super crispé quand il fait quelque chose. En général, quand ils le sont, ils ne sont pas très haut niveau. C'est en général des gens qui sont relâchés, c'est des gens qui se tiennent bien, qui bougent correctement, sans tension, inutile, etc. Ils ont une vraie sensibilité à leur corps et une sensibilité à l'autre qui peut se produire de plein de façons différentes. Mais ils ont tous ça. Et je pense que c'est par là que ça commence. D'une certaine façon, je pense qu'en fait, dans mon cas, j'ai commencé vers Martieu pour me battre avec des gens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je fais un travail sur moi, sur tout. je n'ai pas de rien de me battre ici. Je ne me sens pas en danger. Je ne me fais pas agresser. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Par contre, ça me permet de me développer moi beaucoup plus profondément. Et je pense que c'est quelque chose qui est primordial dans les arts martiaux, d'avoir cette sensibilité à soi, une capacité à se relâcher. Une autre qualité qui me semble fondamentale, mais qui n'est pas physique, c'est la capacité à apprendre. Il faut apprendre à apprendre en fait. C'est un truc que je trouve un peu dommage. C'est que quand tu vas à l'école, on t'apprend plein de choses. On ne t'apprend jamais à apprendre. On ne t'apprend jamais vraiment les systèmes pour apprendre correctement, pour retenir, pour être plus efficace, pour observer les bonnes choses, pour identifier ce qui est important et ce qui est moins. Ce n'est pas du tout le focus en fait. quand tu nous apprends des choses, tu vas au cours d'histoire et on t'apprend des dates et on te balance plein d'informations et il faut que tu les apprennes par cœur. Si aujourd'hui, ils s'interrogent sur tes dates d'histoire du collège, je suis sûr qu'ils ne te souviennent de rien. C'est évident. Parce qu'en fait, on te force à apprendre un truc hyper superficiel mais on ne t'apprend pas à apprendre. Et c'est à mon avis vraiment le truc le plus important. Moi, je ne pense pas être un pratiquant meilleur que qui que ce soit vraiment. Je ne pense pas être plus doué que qui que ce soit. En revanche, je pense que j'ai une capacité d'apprentissage qui est relativement élevée. Je peux très vite voir des choses, comprendre comment c'est fait et essayer de les reproduire et voir ce qui est important, ce qui n'est pas. Et pour moi, c'est vraiment une qualité essentielle parce qu'on disait les arts martiaux, c'est super riche et quelque soit martial que tu fais, il y a énormément d'informations. Tu regardes ton prof, il se passe des tas et des tas de trucs. Être capable d'isoler les quelques éléments importants sur lesquels tu dois bosser en priorité, c'est hyper important. Mais pour la plupart des gens, c'est impossible. Ils voient tout le truc et en prenant tout le truc, ils ne prennent rien. Pour moi, c'est vraiment une qualité essentielle, savoir apprendre. Apprendre à sélectionner ce qu'on a besoin d'apprendre et apprendre à le mémoriser peut-être, à le copier. Et ça demande aussi d'accepter, de laisser son ego. On revient à tuer l'ego. Le pire truc qui puisse t'arriver dans un dojo, c'est ça. Le pire truc qui puisse t'arriver dans un cours, c'est de dire moi je connais quand. Il y a Nathalie de Philippe Galet en ce tourment de Yashima et il le disait quand je suis en stage, etc. J'essaie au maximum de me mettre comme un débutant comme si je n'avais jamais vu la technique. Et de fait, la technique, il l'a vu des milliers de fois. Mais il accepte le fait qu'il y a peut-être un truc plus nouveau à apprendre. Il laisse son orgueil de côté. Et je pense que c'est vraiment essentiel. À partir du moment où tu sais déjà, tu n'apprends rien de nouveau. Ce n'est pas possible. J'ai un exemple qui est très parlant que j'ai vécu et que je raconte tout le temps à mes élèves. On travaillait une clé avec Armand Vallet, le fondateur de notre école. Et ça faisait 10 ans d'expérience à peu près dans l'école. Et puis je le vois se mettre dans une position et je me dis « Mais tu ne t'es jamais mis dans cette position ? » Il me fait « Mais si, je me mets tout le temps dans cette position. » Sauf que ce jour-là, ça m'a parlé. Et sinon, je n'avais jamais fait attention qu'à ce moment-là, dans la clé... Alors effectivement, ce n'est pas celle qu'on travaillait tous les jours. C'est une clé qui était un peu moins... Enfin, ce n'est pas des plus fréquentes, mais je l'avais quand même vue un bon nombre de fois. Et ce jour-là, j'ai vu qu'il se mettait dans cette position alors qu'avant, je ne le voyais pas. Je pense qu'il y a des fois des détails qui nous échappent et un jour vont nous marquer. Mais si on ne garde pas cet esprit, comme tu le dis, cet esprit du débutant, cet esprit d'apprentissage, de soif d'apprentissage, on va passer à côté. Exactement. Il y a des choses qui peuvent... Tu vois, on peut passer complètement à côté. Alors, soit avec son prof et soudainement, on le voit. Des fois, tu t'en aperçois avec un autre prof qui dit la même chose avec d'autres mots, qui le montre légèrement différemment. Tu vois, j'avais un copain qui était venu Romain XIX dont je parle souvent sur mon blog, qui est un super pratiquant qui avait fait la nuit d'armes traditionnelles en 2009. De mémoire. Et tu vois, il était venu à Hong Kong et il avait fait un cours à mes élèves. Et il y en a qui a eu lieu me voir après et qui m'a dit mais tu vois, j'ai compris un truc et je me suis aperçu qu'en fait, ça fait deux ans que tu me le répètes à chaque fois. Et je n'avais pas compris. Et c'est bon. Est-ce que j'enseigne mal, je ne sais pas, tu vois. Mais là, tout de suite, immédiatement, tu es de la vie. C'est ça en fait qu'il veut me dire depuis deux ans et je passe complètement à côté. Et c'est important. Et pour ça aussi, n'hésitez pas, aller en stage, aller voir des experts de votre discipline, d'autres disciplines, peu importe. Des fois, entend la même chose dite avec d'autres mots, avec une autre voix, habillée différemment. Pour des raisons qu'on ignore, ça rentre mieux. Entourée avec d'autres personnes ou... Enfin, ça peut être... Il y a tellement d'impact sur le cerveau qu'on ne sait pas... Enfin, qu'on ne peut pas mesurer qu'il vaut mieux multiplier les chances de réussir à comprendre quelque chose, finalement. Exactement. Est-ce qu'il y a un exercice que tu aimerais voir fait plus souvent dans les dojos, un exercice... Alors, ça peut être un exercice de préparation physique ou un exercice plus global que tu trouves qui manque dans les pratiques, généralement ? Alors, un en particulier, non. Il y a plein de choses que j'aimerais voir dans les dojos, mais ce n'est pas forcément un en particulier. Moi, ce qui me marque souvent, c'est que la plupart des gens que je vois en stage, un peu partout dans le monde, ça peut être en France ou ailleurs, ne sont pas vraiment à l'aise avec leur corps. En général, on veut faire quelque chose à l'autre, mais en fait, on n'arrive pas à être soi-même bien, équilibré, etc. Et l'autre chose qui me marque très souvent, c'est que les gens travaillent beaucoup trop vite et à la fois, ils n'arrivent pas à aller lentement, mais quand je leur demande d'aller vraiment vite, ils n'arrivent pas non plus à aller vite. C'est une espèce de vitesse moyen plus qui, pour moi, ne sert pas à grand-chose. J'aime bien quand les gens arrivent à aller très lentement et à vraiment travailler des points très précis, améliorer leur sensibilité, etc. Et à la fois, être capable d'aller très très vite, vraiment au-delà de ce qui marche, un point où tu es cramé et ça t'amène au-delà de ta limite. Et puis tant pis, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on est en entraînement, tu vois, mais j'aime bien travailler avec ces deux extrêmes. Je trouve que la vitesse moyen plus, elle n'apporte rien. Pour moi, il faut, le truc primordial, c'est vraiment de comprendre comment notre corps marche. Et donc, la vitesse, ça va avec ça. J'avais parlé il y a quelques années avec un praticien de technique Alexander. Donc, il travaille beaucoup sur l'utilisation du corps, tenir correctement, marcher correctement, etc. et il nous disait « Vous ne pouvez pas modifier la façon dont vous bougez si vous êtes fatigué, si vous allez vite ou si vous êtes distrait. » en général, quand tu vas dans les dojos, alors, des fois, tu es fatigué, c'est aride, surtout en fin de journée, mais très souvent, les gens ne font pas toujours très attention, mais très souvent, ils vont trop vite, en fait. Et du coup, tu vas absolument faire quelque chose à l'autre, il faut l'amener au sol, mais on s'en fout, en fait. Si on était dehors et que le mec nous a agressé, ouais, là, il n'y a plus que ça qui compte. Mais, au dojo, la finalité, amener le mec par terre, ce n'est pas du tout ce qui compte. Ce qui compte, c'est le processus, c'est comment est-ce que moi, je fais ça mieux ? Comment je fais pour que si le mec m'attaque dix fois, au lieu d'y arriver une fois, j'y arrive deux fois, trois fois, quatre fois ? Comment je fais pour améliorer ça ? Comment je fais pour qu'il y ait de moins en moins de tensions ? Que ça soit de plus en plus propre, que je sois de plus en plus en contrôle, etc. Et c'est vraiment ce retour sur soi, cette sensibilité qui compte. Pour moi, c'est ça qui me manque très souvent. C'est être capable de revenir sur soi et d'être capable de travailler lentement avec beaucoup plus d'attention et d'intention. J'aime beaucoup ce conseil et cet exercice. C'est vrai que j'aime énormément faire travailler les personnes lentement et je remarque ce que tu disais, c'est vrai qu'on reste dans un moyen, moyen plus à moyen moins. Le panel est très court alors qu'on a beaucoup plus de vitesse dans le corps humain. Et au mieux, enfin au mieux, je ne sais pas si c'est au mieux, très souvent, tu te retrouves sur des gens qui font l'intégralité du mouvement lentement, mais en fait, ils ont fait chaque partie rapidement. Donc, ça fait rapide, une pause, rapide, une pause, rapide, une pause. Ce n'est pas lent ça, c'est segmenté. C'est super fragmenté mais ce n'est pas lent. Lent, ça doit aller de façon lente mais continue. Il ne doit pas y avoir de changement de vitesse, ça doit continuer tout le temps, comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et ce n'est pas évident. Je pense qu'on ne se rend pas compte en fait. On est un peu en mode automatique. Et pour moi, pratiquer les arts martiaux ou pratiquer quoi que ce soit en mode automatique, ce n'est pas une bonne chose. Il faut essayer de faire les choses en pleine conscience. C'est super à la mode la pleine conscience mais il faut faire les choses avec un maximum de conscience. Sinon, on ne peut pas réellement les acquérir en fait. Et alors, comment travailler cette conscience justement, cette conscience du mouvement ? Est-ce que tu as des exercices ? La méditation, tu parlais tout à l'heure un peu. La méditation, j'en fais beaucoup. Notamment parce que je fais beaucoup de yoga. je fais du yoga plus ou moins tous les jours. Ce qui rajoute encore à mon emploi du temps. Je fais ça beaucoup. Je fais pas mal de méditation aussi. Je vais essayer demain, je te raconterai. Je vais faire une... je vais essayer des cabines de flottaison. Tu es complètement... On te déprive complètement de tout essence. Tu vois rien, t'entends rien, tu sens rien, plus de gravité. Ça a l'air très perturbant et je suis très curieux donc je vais faire ça demain. Je t'en raconterai. Mais je pense que c'est une bonne opportunité d'essayer de... T'as pas choisi, il reste plus que toi. Il n'y a plus rien autour. Pour moi, je pense que le meilleur moyen de pratiquer dans tout ce qu'on fait et ça n'a pas besoin d'être au dojo, c'est quand tu fais quelque chose, faire une pause et essayer de réaliser ce que tu fais. Tu te brosses les dents, tu fais une pause et tu essaies de sentir ce que tu fais et ta brosse la dent, etc. Juste des choses comme ça. Et ça n'a pas besoin d'être beaucoup mais ça peut être une minute ici, une minute là. Je pense que c'est plus important d'ajuster de la fréquence. de le faire plusieurs fois dans la journée. Il y a un truc que j'ai trouvé super intéressant de Josh Whetskine. Je ne sais pas si tu le connais. Josh Whetskine, c'est un prodige. C'était un prodige des échecs. Il y a eu un film sur lui qui s'appelle Searching for the Fisher. Oui, c'est au début alors. Tu l'as vu ? Voilà. Josh Whetskine, c'est le gamin dedans. Le bouquin est inspiré de sa vie et Josh Whetskine qui l'a trouvé aux échecs super haut niveau et ensuite, il s'est dirigé vers le Tai Chi. Il a été champion du monde en pushing hands plusieurs fois et après, il s'est tourné vers Justus Brésilien et il est, je crois, deuxième dame parce que Marcelo Garcia et en fait, il utilise les mêmes principes partout. Josh Whetskine disait un truc super intéressant. Il fait du coaching de gens, de businessmen, d'athlètes, etc. et il disait ce qu'il veut en fait, c'est que si 10, c'est ton état de présence totale. Ce qu'il veut, c'est que tu t'aperçoives que tu n'es pas présent, pas quand tu es tombé à 2, mais peut-être quand tu es tombé à 7. Toute la journée, forcément, tu as des pensées qui viennent, tu es distrait, etc. C'est normal. La question, c'est combien de temps il te faut pour percevoir que tu es en train de dévier et pour revenir. Quand je vois Akuzawa Sensei, il n'est pas parfait tout le temps, corporellement. Ce n'est pas vrai. Personne n'est jamais à 10 tout le temps. Mais quand il est à 9,9, il le capte et il se corrige. Et du coup, toi, quand tu es en face, tu n'as même pas senti qu'il avait été perturbé parce qu'il a une telle sensibilité qu'il sent immédiatement quand il a un peu dévié il peut revenir. Et en fait, c'est à ça que tu veux arriver. Pas forcément être à 9,9 mais au fur et à mesure, augmenter ta capacité à je dévie, je reviens. Et ça, au dojo, c'est super important. Comme tu vois, tu fais des soubouris, par exemple. Il y a plein de gens qui font des soubouris et le confinement a été une super opportunité de faire n'importe quoi avec des soubouris. Il y avait un challenge qui a été lancé où les gens faisaient alors sur 5 jours, il fallait arriver à une soubouris donc tu faisais 300 le premier jour, 300 le deuxième jour, et au cinquième jour, tu fais 1000 soubouris et ils bougeaient n'importe comment et c'est une horreur. Et en fait, ce qu'il faudrait, ce n'est pas faire une série de 1000 mais presque 1000 séries de 1. Tu vois, que tu mettes, tu en fais juste un et là, ok, c'est pas mal. Tu en fais juste un alors que sinon, tu fais 1000 et tu fais ça et ça devient n'importe quoi et tu crées attention partout. il faut prendre chaque mouvement comme s'il était le seul que tu fais. Je ne dis pas que j'y arrive, c'est ce vers quoi j'aimerais tendre mais je pense que c'est probablement le meilleur moyen de l'approcher c'est quand tu fais un mouvement, essaye de le faire comme si c'était le seul mouvement, il n'y a rien d'autre à côté, tu le fais, ça marche, ça ne marche pas, si ça ne marche pas, essaie de sentir pourquoi ça ne va marcher, tu penseras après. mais juste prendre les choses une par une et essayer de comprendre un peu comme ça ce qui se passe dans mon corps, ce qui se passe dans le corps de l'autre. Je comprends, oui, c'est intéressant. Mais par contre, du coup, comment tu travailles la notion d'enchaînement sur ce type de concept ? De fluidité, etc., tu veux dire ? Oui. Alors, en fait, je pense que la fluidité, c'est quelque chose qui vient à partir du moment où ton corps est capable de bouger correctement. Je suis aujourd'hui relativement fluide, ça n'a pas toujours été le cas, assez loin de là. Je pense aujourd'hui être plutôt plus fluide que la moyenne. Et je n'ai pas fait un travail particulier là-dessus, du tout. En revanche, j'ai fait un travail très clair de mobilité, d'une part, j'ai fait un gros travail de posture, de travail sur mes tensions, de conscience de mon corps, etc. Et au fur et à mesure, parce que tu as moins de tension, tu es beaucoup plus fluide et tu passes d'une position à l'autre, etc. Ça, pour moi, c'est super important. Et l'autre truc qui est super important et que je pense que les gens devraient faire plus quand ils pratiquent les arts martiaux, c'est jouer et se prendre beaucoup moins sérieux. au début, quand je suis arrivé à Hong Kong, on me dit souvent en anglais « Ah, tu joues aux arts martiaux ? » Et ça me foutait hors de moi, tu vois. Je ne joue pas aux arts martiaux, c'est hyper sérieux les arts martiaux, c'est un truc de vie ou de mort et tout. Et en fait, c'est complètement débile parce que je ne fais pas du tout un truc de vie ou de mort. Et en fait, la notion de jeu, c'est une notion qui est hyper importante pour se développer et pour apprendre. Quand tu vois les animaux, quand tu vois les gamins, ils se développent par le jeu, pas par une pratique hyper structurée, etc. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter du tout à jouer. Tu joues, des fois tu gagnes, des fois tu perds, ce n'est pas grave. Quand tu vois un lionceau qui joue avec un lion plus gros et tout, des fois, il gagne. Mais il joue. S'il se battait vraiment, le lionceau, il ne gagnerait jamais. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Tu joues et puis tu essaies, ça marche, ça ne marche pas, etc. Et ça, pour moi, c'est super, super important. Je comprends. Je crois que c'est Léo qui en parlait aussi, justement, l'apprentissage par le jeu. En gros, c'est l'idée de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est ça ? Exactement. On ne pas se prendre au sérieux et puis ne pas hésiter à sortir un peu d'un truc hyper structuré. Les arts martiaux, par défaut, c'est très structuré. Il y a des activités qui sont beaucoup moins. Tu vois le foot ou le basket, tu vois des mecs qui jouent dans la rue, qui n'ont jamais eu dans ces moments structurés et qui font des trucs super. Tu ne vois pas des gens en Aïkido qui arrivent à des trucs super sans enseignement structuré. Ça n'arrive pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que ça soit complètement structuré, hyper rigide, avec que du kata à 100% du temps et tout ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut cette base mais il faut savoir jouer avec. Et donc, tu tentes, tu fais des trucs qui ne sont pas vraiment la technique. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, OK, ils tentent comme une parce que tu étais mal placé. Et puis, c'est très bien. On joue tous les deux, on s'amuse, il y a un peu de friction et c'est bon enfant. Et on apprend comme ça. Bien sûr. Il faut que ça reste avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit. Mais je pense que ça, c'est un autre problème. Je pense que c'est très porteur. Tu ne peux pas jouer avec quelqu'un qui veut gagner. Il faut que les deux aient envie de jouer. Tu parles justement de jeux, de confrontations amicales. Tu parlais tout à l'heure d'Aungkai, tu disais, tu as pris des raclées. Il y a des combats en Aungkai ? Alors, on fait pas mal de combats. On peut mettre plein de choses derrière. Je sais que Akusa Sensei a envoyé certains de ses élèves combattre en K2. C'est un peu la deuxième vision du K1. Elle est combattre vraiment pieds-poings, machin, etc. Mais on fait pas mal de sparring, au moins un peu comme les poussées de main chinoises, mais de façon un peu plus libre. Parfois, ça peut être avec un beau aussi. Par exemple, on tient tous les deux le beau. C'est important qu'on ait tous les deux toujours un contact avec le beau parce que tu as vite fait de faire un deuil, machin. Et l'idée, c'est qu'il faut que tu bazares de l'autre. Tu as le droit de plus ou moins à tout. Puis tu joues. L'idée, c'est pas tant de faire du combat parce qu'encore une fois, c'est pas tant de gagner ou de perdre. Je pense que l'idée du truc, c'est vraiment de comprendre comment tu gères ton corps et ta structure mais sous pression. Parce que tu fais tes exercices en solo, tu crées une structure et tout, c'est bien. Après, tu testes, tu as des push-out, tu as des push-et comme ça et tout pour comprendre avec un exercice qui isole vraiment les éléments comment ça fonctionne. Et puis après, il faut ouvrir un peu le jeu. Comment tu fais avec quelqu'un qui n'est pas complaisant et qui te met sous pression ? Comment tu gères cette pression ? Comment tu réponds ? On fait beaucoup ça et il n'y a pas de tapis. Donc, assez facilement, tu te fais éjecter sur le parquet et des fois, ça fait mal. Ça fait souvent beaucoup plus mal à l'ego que ça fait mal au corps. On ne se blesse pas ni rien mais il y a eu des fois où on joue pendant quelques heures et je me retrouve balancé au sol toutes les minutes. Ça épuise. Mentalement, en tout cas, ça épuise. Parce que tu as vraiment envie d'y aller et qu'il n'arrive pas à se balancer. C'est même plus contre-productif parce que tu crées des tensions du coup ? C'est contre-productif. C'est contre-productif parce que du coup, tu es super tendu, tu ne fais pas du tout les bonnes choses, tu n'as pas du tout de recul sur ce que tu fais, tu mets les mauvaises émotions dedans. C'est hyper contre-productif. Mais ça t'apprend aussi à comprendre ça. Du coup, ce n'est pas du combat à proprement parler mais il y a un peu de sparring, etc. Tu peux mettre les gants, tu peux faire des choses un peu plus comme ça type lutte, etc. On peut se finir au sol. C'est relativement ouvert. C'est vrai que c'est une discipline qu'on connaît très peu en France. En fait, la France, c'est probablement le pays où tu as le plus de pratiquants. Paradoxalement, d'un hongkai. Il vient en France depuis 10 ans. Je n'en avais jamais entendu parler, j'en ai entendu. Il vient deux fois par an. Il fait des formations intensives en France deux fois par an. Il a tout un groupe d'instructeurs à des gradés en France qui enseignent. Il y a aussi un de ses plus anciens élèves, Manabou Watanabe, qui est maintenant en Europe et qui dirige un peu tout ça. Ça reste petit, ça reste une niche par rapport à plein de disciplines. Mais au final, vous êtes plutôt mieux servi en France qu'ailleurs. si vous voulez essayer la hongkai, laissez-vous tenter. Il y aura sûrement un stage. Il faut se tenir au courant. Avec le Covid, on ne sait pas quand ça va reprendre. Est-ce qu'il y a un exercice que tu voudrais voir supprimer des dojos ? Il y a un truc que je n'aime pas dans ce que je vois dans plein de dojos, c'est les gens forts. Je ne comprends pas l'intérêt dans aucune pratique martiale de faire des genoux poitrine et des talons fesses. Je ne piche pas. Je veux bien que ça chauffe et tout, mais pour moi, je voudrais qu'en fait, l'échauffement amène directement au reste et t'amène directement à développer des qualités qui sont utiles dans la pratique. Les genoux poitrine et les talons fesses, je ne vois pas ce que ça apporte directement dans la pratique, honnêtement. Moi, c'est un truc qui me gêne un petit peu. Il y a ça qui me gêne, il y a des choses comme, je suis pour qu'on fasse des pompes, etc. En revanche, je vois un souci quand tu as l'échauffement, on te fait faire plein de pompes et qu'après, pendant le cours, on ne dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de force et machin. Parce qu'en fait, tu as créé un contexte d'apprentissage au début du cours qui dit que faire plein de pompes, c'est bien, tu auras des gros bras et tout, c'est important d'avoir de la puissance. Et cinq minutes après, tu dis en fait, ça ne sert à rien et du coup, tu crées forcément une confusion. Moi, je suis pour que les gens fassent des pompes et tout, mais pas forcément qu'ils dépassent là. Parce que je pense que ça crée une confusion en fait. Je pense que la façon dont les gens en Aikido, souvent, font leur échauffement est plutôt meilleure. Tu fais un échauffement qui est articulaire, qui ouvre un peu le corps, qui te ramène un peu ta sensibilité à toi, etc. Je pense que c'est plus utile. C'est plus ce genre de choses-là qui me dérange. Donc, c'est vraiment en fait la partie préparation que la partie préparation colle vraiment avec ce qu'on va faire après. C'est ça. Je pense qu'en fait, tu veux que tout ce que tu fais ait un intérêt. A fortiori, aujourd'hui, j'ai très très peu de temps parce que je fais plein plein de trucs et donc, il faut que tout ce que je fais ait une utilité directe pour ma pratique ou pour autre chose. Si ce n'est pas le cas, il faut probablement que je supprime et que je fasse autre chose à la place. Et typiquement, ce genre de choses, je pense que c'est un peu hérité des cours de PLS, etc. Je ne suis pas convaincu que ça soit le plus efficace dans les cours d'armes. Alors, je pense que dans certains cours, ça peut avoir son utilité. C'est Lionel Froidur qui en parlait. Par exemple, il disait, avant de passer à armes réelles, son maître d'armes, Danny Feno leur faisait faire énormément de traction, de travail sur les bras pour être plus relâchés parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont plus de jus. Mais effectivement, savoir faire la part des choses, savoir l'expliquer et savoir peut-être justement expliquer aux élèves comme tu dis. Là, on va peut-être épuiser les bras pour que vous soyez plus relâchés sur le reste du cours. Ça donne de l'intérêt. C'est ça. Là, il le fait avec une intention, un objectif hyper spécifique. Il veut clairement les flinguer physiquement pour qu'utiliser leurs bras, ça ne soit plus une option. Et ça, ça se tient. En revanche, en général, c'est souvent pas ce qu'on fait. On fait un peu, donc tu te retrouves avec un peu de ponsant dans les bras et tout, c'est un peu gonflé. Mais à la fois, ils ne sont pas tétanisés non plus. Tu es un peu entre les deux. Et pour moi, c'est un peu un manque d'objectifs. On recopie l'échauffement qu'on a vu avec son prof, qu'il a vu avec son prof, etc. Et on ne place pas ça dans un ensemble où tu veux que ton cours amène les gens de A à Z. Tout à fait. Tu prépares vraiment cette continuité. Je pense que par solution de facilité, souvent, on ne fait pas ça. Je comprends. Est-ce que ta façon de bouger a influencé ta façon de voir le monde ? Ton rapport aux autres, ton rapport au monde ? Complètement. Je pense que ma façon, pas juste ma façon de bouger, mais je pense que la façon dont j'ai appréhendé les arts martiaux m'a complètement fait changer la façon dont j'approche tout le reste. C'est-à-dire que tu es dans une pratique, il t'oblige à te remettre en question de façon permanente. Et c'est a fortiori le cas si tu es tout seul. parce qu'il n'y a personne pour te donner d'informations et que très clairement, si moi, j'avais décidé que non, je sais tout, je n'écoute personne et je fais mon truc, en étant en plus tout seul, c'est évident que je vais nulle part. Donc, tu es obligé de dire OK, il faut que j'essaie de que je ne sais rien, je m'en mets complètement en question, il faut que je sois ouvert, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je demande des retours aux gens parce que tu n'as pas un prof tout le temps. Donc, quand tu vois des gens, il faut que tu aies dans ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire potentiellement ? Quels sont mes outils pour que je fasse mieux ? Et en fait, prendre ça et l'adopter pour le reste de ma vie, que ce soit professionnel, personnel, etc., je pense que ça a été un vrai changement. Je pense être beaucoup plus ouvert d'esprit aujourd'hui que je l'étais il y a 20 ans. D'accord. Je comprends et du coup, c'est quand même très enrichissant d'un point de vue personnel et c'est vrai que ce n'est pas pour rien qu'on dit que les arts martieuses sont une voie de développement personnel finalement parce que, comme tu l'as dit plusieurs fois, il faut tuer l'ego pour pouvoir, il faut lâcher l'ego et c'est vraiment la voie première pour se développer finalement. Si on n'accepte pas de se critiquer, on ne peut pas évoluer. Et est-ce que dans l'inverse... C'est ça, c'est très difficile mais je pense que c'est essentiel. C'est la base. Est-ce que, à l'inverse, par exemple, si tu es dans une situation où tu arrives un jour à l'entraînement, tu es stressé où tu vas t'entraîner, tu es stressé, etc., ton mental va influencer ta pratique, ta forme de corps ? Oui, je pense que les deux ne se séparent pas. On a probablement une vision un peu séparée à cause de Descartes. Et je dis bien à cause et pas grâce parce qu'on est tendance à avoir vraiment le corps d'un côté et l'esprit de l'autre alors qu'en fait, c'est toute une identité. je ne pense pas que tu puisses être tendu mentalement et que tu arrives à être relâché dans ton corps. En tout cas, je n'ai jamais vu personne capable de le faire. Moi, j'en suis incapable. Je ne pense pas que ce soit techniquement possible d'être hyper stressé et tendu et d'avoir les bras tout relax et tout. Donc, il y a vraiment un impact direct. Et ça m'arrive honnêtement parfois en cours, j'ai une sa journée, etc. Et au début, je suis vachement tendu. Et ça prouve un truc, c'est que je ne suis pas d'une part assez présent à ce que je fais et à moi et ensuite que je n'ai pas réussi vraiment à créer une pause. Il faut savoir que tu as créé cet espace entre les stimulus et ta réaction. Et donc, ce qui s'est passé en dehors du tatami, notamment, il faut que tu arrives à le laisser en dehors. Mais même quand tu es en dehors, il faut que ce qui arrive vers toi, aussi négatif que ça puisse être, tu arrives à créer cette pause pour choisir un peu ta réaction et être capable de rester relâché. Être stressé, ça n'apporte rien. On stresse à propos de trucs, ça ne change absolument rien au problème. Je dis ça, je reste stressé 24 sur 24, mais tout en sachant que ça ne sert absolument à rien. Et clairement, tu le vois sur les tatamis. parce que ton corps est un reflet direct de ta personnalité, mais aussi de ton état émotionnel du moment. Et donc, si tu es hyper tendu, etc., pour ton partenaire, ça passe quoi comme message aussi ? Alors, le stress dont tu parles là, c'est bien le stress psychique pas face à un danger, on est d'accord ? Oui, oui, oui. Parce que le stress, voilà, je préfère faire la différence, sinon il y a certains qui vont me gronder, mais il y a le stress qui sert à quelque chose, qui permet de s'enfuir, qui permet de rentrer en action. Et est-ce que justement les situations stressantes, tu les travailles ? Il y a un truc qui est très intéressant, en fait, c'est que le corps humain n'est pas forcément conçu pour gérer le stress moderne, entre guillemets. En tant qu'humain, on est calibré pour gérer un stress du type, il y a un lion qui apparaît derrière un buisson et donc il faut vite que je me barre. Ça demande une réaction physique. On n'est pas calibré pour le stress comme le Wi-Fi ne marche pas où il y a des bouchons. Qui en plus est un stress qui ne te permet pas une réaction physique. Le stress ancestral, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui demande une réaction physique. C'est le fight or fight. Soit tu pars en courant, soit tu te bats. Avec le lion, tu ne te bats pas. Avec ta bande Wi-Fi, tu peux taper dessus et c'est souvent la solution qu'on choisit où tu peux gueuler. Mais en réalité, ça ne règle pas du tout le problème. Mais on choisit une réponse physique à un truc qui ne correspond pas du tout. et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on a beaucoup de stress, un stress presque chronique, où tu as beaucoup de choses qui viennent tout le temps et qu'au final, on ne s'est pas géré parce qu'on n'est pas forcément calibré pour gérer ce type de stress correctement. Oui, je comprends. C'est une petite parenthèse. pertinent justement de faire cette différence jusqu'au bout. C'est tout à fait pertinent. Et est-ce que toi, tu te prépares mentalement à gérer un stress physique pour pouvoir avoir une réaction optimale ? Est-ce que tu t'y prépares ? Oui, je m'y prépare d'une certaine façon. Après, il y a plein de façons de le faire. Je me mets régulièrement sous un stress physique. Ça peut être un entraînement, etc. Ça peut être se mettre dans un premier glace. Ce n'est pas le même stress qu'un lion, ce n'est pas le même stress qu'une agression, mais c'est un stress physique. Tu es attaqué, etc. Il faut que tu le gères. Je n'ai pas tellement le stress physique qu'une agression ou une chose comme ça. Ce ne sont pas des choses qui m'arrivent. En revanche, je travaille un peu sur ce genre de choses. Donc, tu disais justement avec l'entraînement, quel type de choses tu peux faire à l'entraînement pour t'y préparer ? L'entraînement, je pense que c'est toujours intéressant de ne pas rester en termes de confort. Tu peux te mettre soit vraiment sous pression, etc. Travailler avec des gens avec qui tu n'as pas forcément envie de travailler, soit parce qu'ils sont costauds, soit parce que c'est des bourrins, etc. Te retrouver avec dans une situation où tu crées vraiment de la friction. Quand tu fais des randories, tu mets un mec au milieu, tu as 3-4 mètres qui attaque, etc. Quand je regarde des vidéos d'Aïkido, souvent, je ne comprends pas parce que tu vois une bande de zombies qui court autour d'un mec comme ça et le mec, il se déplace, les gars, il vole, il ne sait rien passer, il n'y a pas de stress, il n'y a rien. Dans la réalité, n'importe quel mec qui se retrouve avec 2-3 gars motivés en face de lui et qu'on écoute, ça crée du stress. Je pense que le randories, c'est ça que ça doit t'apprendre. Ça doit te mettre dans une situation où tu es stressé, il y a de la friction, tu prends des coups, tu n'arrives pas à gérer, etc. Comment est-ce que tu fais malgré tout pour essayer de gérer ? Je pense que l'entraînement doit permettre ça. Tu as une partie où tu fais du kata, tu apprends la forme, etc. Tu as une partie où tu joues et puis il y a une partie de friction. Et la friction, ça crée du stress. Du stress contrôlé. On est au dojo, il n'y a pas de vrai danger, tu n'as pas un mec qui va arriver par derrière et te planter. Il n'y a pas de choses comme ça, mais tu montes un petit peu en stress. Si tu n'arrives pas à monter un peu en stress au dojo, tu n'arriveras jamais dans la réalité. Ce n'est juste pas possible. Tu as déjà un environnement contrôlé. Si ça, c'est déjà trop, tu ne pourras jamais aller plus loin. Je pense que c'est important de créer cette friction. Après, il y a des moyens de passer les verrous comme tu le disais avec plein d'exercices. Mais effectivement, si on ne passe pas un moment, à une étape où on a peur entre guillemets au dojo, où on est impressionné, on se dit que ça va être difficile, le jour où il y a quelqu'un qui va nous sortir, je ne sais pas, ne serait-ce qu'un bâton dans la rue, on va juste se tétaniser et on ne fuira pas, on ne combattra pas, on restera sur place tétanisé. ce qui est 60% des réactions. J'ai eu plusieurs enseignants où quand je suis en face, honnêtement, je ne suis pas rassuré pour mon intégrité physique. Et pourtant, ils ne m'ont jamais blessé ou vraiment, c'est hyper inquiétantel. Mais malgré tout, quand tu es devant, tu n'es quand même pas super confiant. Et c'est important. Si tu es beaucoup trop confiant, tu sais quoi, ça va être cool, il va faire ça, je vais faire ça. On ne fait plus vraiment les armes arceaux non plus, tu vois. Xavier, franchement super. C'est une interview qui, on arrive à la fin, mais c'est génial. Tu as passé quasiment deux heures à discuter avec moi, c'est hyper intéressant. Je pense que vous pouvez tous le remercier en commentaire, il prend beaucoup de temps, vous avez vu, il est occupé. On arrive à l'avant-dernière question. Déjà, je te remercie parce que moi, je ne me suis pas rendu compte que ça faisait quasiment deux heures en fait, c'est passé hyper vite. Donc, merci vraiment pour ton temps, c'était vraiment très intéressant. j'ai une question que je voudrais te poser du produit, énormément de contenu en fait, via ton blog, via ton interview, etc. Et je sais que ça prend un temps fou de faire tout ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à la base à produire tout ce contenu ? Déjà, merci de reconnaître le travail parce qu'on n'imagine pas la face cachée de l'iceberg, mais c'est juste la passion en fait, la curiosité. Je suis quelqu'un d'hyper curieux. Quand j'étais tout petit, ma mère m'appelait Colombo. Il fallait toujours que je sache pourquoi, d'où ça venait. Et comme je suis passionné par les arts martiaux, tout simplement, j'ai envie de savoir pourquoi. Et puis, au fur et à mesure où je posais beaucoup de questions à tout le monde, tous les gens que je croisais en stage, etc. Je me suis dit mais c'est dommage de le garder pour moi, en fait. Et donc, avec Anne, on s'est dit mais pourquoi pas lancer un blog dessus pour diffuser tout ça. Voilà, comme je disais, je ne sais plus, je crois que c'est avec Maria Guedes, j'avais des problèmes de santé, je me suis renseigné sur la préparation physique par rapport à l'asthme, etc. Mais c'est pareil, je dis, je ne vais pas le garder pour moi. Donc, c'est juste le désir de partager et d'aider un maximum de gens. Je me dis, si moi j'avais eu ces ressources-là, ça m'aurait sûrement fait gagner du temps ou ça m'aurait ouvert l'esprit, ça m'aurait permis d'avancer peut-être plus vite ou alors peut-être pas plus vite mais mieux. Et surtout, voilà, c'est ça, éviter les erreurs et surtout aussi, c'est cette ouverture d'esprit dont tu parlais tout à l'heure. aujourd'hui, on est dans un monde de la médiatisation, c'est facile d'avoir accès à des choses mais c'est aussi facile d'avoir accès à beaucoup de bêtises et dans le domaine des arts martiaux, Dieu sait s'il y en a et d'avoir des conséquences dramatiques que ce soit sur le corps avec des préparations physiques comme tu le disais qui ne sont pas concordantes avec notre physique, avec nos capacités du jour, que ce soit des enseignants qui montent n'importe quoi, enfin voilà, c'est pour ça qu'on fait ces interviews, qu'on fait ces vidéos, c'est pour permettre aux gens d'avoir accès à ces ressources fiables. Donc, merci à toi de prendre ce temps de répondre aux questions. Les interviews sont de plus en plus regardées et partagées parce que les gens se rendent compte des intervenants que ce soit Léo Tamaki, Maria Guedes ou plein d'autres, toi prochainement, de la valeur de ce que vous apportez. Nous, on est là juste pour vous poser des questions parce qu'on est curieux, mais la valeur, c'est vous qui l'apportez sur les interviews et voilà, nous, notre désir, c'est tout ce qu'on apprend de le partager. Je pense que c'est la base des arts martiaux aussi. Il y a des gens qui cachent l'enseignement. Ça a été d'ailleurs le thème il y a deux, le Yashima 8, je crois, ou le Okuden, l'enseignement. Le Okuden, c'était C'est pas le dernier qui est sorti, c'est celui juste avant ? Oui, ça a été le 8, le 9, c'était Kuzushi. C'est ça. J'ai un temps d'écart en fait, parce qu'en plus, je ne les reçois plus à cause du Covid, etc. Donc, forcément, je les travaille vraiment pas mal en amont. Moi, je crois que c'était le 8. Oui, ça devait être le 8, oui. Et donc, voilà, le Okuden, l'enseignement caché, bien sûr qu'il y en a, mais il y a aussi toute la phase où il faut réussir à vulgariser, je pense, et à donner aux gens. Donc, voilà, et c'est tout, le plaisir de partager, c'est notre moteur. Quand on a des remerciements, des gens qui partagent, quand on est remplis de gratitude, c'est ce que je n'arrête pas de dire aux gens, ça nous touche énormément. L'autre jour, tu partageais un de nos articles, on a été touchés, enfin, on n'imagine pas, mais c'est hyper touchant quand les gens partagent, quand on se dit, ah ouais, ça fait plaisir. Alors, que ce soit des gens qu'on connaisse ou pas, et c'est notre moteur, finalement. C'est super, il y a un contenu incroyable à partager, je pense qu'effectivement, ça fait gagner beaucoup de temps à beaucoup de gens. Je t'ai dit tout à l'heure que les trois premières années, on a un NK, et ça a été hyper compliqué, etc. Et je pense qu'avoir des gens qui t'aident, qui te guident un petit peu, et qui rendent les choses plus faciles, plus claires, peut-être, c'est vraiment important, c'est vraiment super. Je pense que vous touchez en fait beaucoup, beaucoup plus de gens que ce que vous imaginez, c'est vraiment bien. Je te remercie, merci beaucoup, parce que ça fait plaisir, et puis avoir des personnes comme toi qui reconnaissent notre travail, c'est vraiment motivant, touchant, enfin ouais, voilà, merci. Je n'ai pas d'autres mots, merci, merci d'avoir pris ce temps, merci à vous d'avoir regardé. De rien, merci à toi. Merci beaucoup, c'était vraiment très riche, très bien, très bonne question, c'est vraiment super. On a passé un très bon moment, merci. tchou, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501